Et bien alors, pour le 8 mars, que fait-on ? On parle des cris de femmes. Des cris ou des écrits sur des femmes ? Et on parle de leurs cris aussi. Oui. On parle de toutes les femmes remarquables ? Remarquables et remarquées peut-être. Toutes les femmes, en fait, sont remarquables, quand on y prête attention. On ne peut pas en dire autant des hommes. C'est mal, hein, ça ? Oui, on ne va pas le donner. Alors, on parle aussi des femmes remarquables, même si elles n'ont pas été remarquées. Hein, pas mal ? Oui, par exemple, tu sais, Rosalind Franklin, qui a inventé, je ne sais quoi, sur l'ADN. La structure. La structure, ah oui, voilà, la scientifique. Il y a aussi, ah, c'est un prononçable, Valentina Tereshkova, quelque chose comme ça, là, qui est allée dans l'espace, là, la première femme dans l'espace. Oui, ben oui, vous ne connaissez pas. Eh bien, moi, justement, je vous parlerai bien de Suzanne Noël. Suzanne Noël ? Oui, c'est une, une, quoi, une chirurgienne au début du siècle ? C'est du... Du quel siècle ? Du XXe siècle. Ah, du XXe. C'est une chirurgienne du XXe siècle. Et c'est d'autant plus remarquable que ça a été la première femme chirurgienne esthétique. Waouh ! Et comment tu l'as découverte ? Alors, je l'ai découverte en lisant un petit article où on interviewait Laïla Slimani, qui vient de sortir avec Pierre, une BD qui s'appelle « À main nue ». Et « À main nue », parce qu'effectivement, donc c'est l'histoire de Suzanne Noël, et qui opérait à main nue à l'époque. Donc, parce qu'elle avait les mains, elle utilisait de l'alcool, et c'était de la petite chirurgie très fine qu'elle a mise en place. Et cette femme, à l'époque, elle est quand même sortie première de l'internat avant de tous les hommes. Et c'était très rare à l'époque de faire ce genre d'études, non ? Exceptionnel. Oui. Mais elle vient de quel milieu social, elle est arrivée là ? Je pense effectivement que ce qui l'a aidée, c'est qu'elle venait d'un milieu social bourgeois, avec déjà des drapes qui ont pris toute sa vie, mais qui n'a jamais intérêt, ça n'a plus bien cité. Parce qu'elle était seule, son père est mort quand elle avait 6 ans, ses frères et soeurs sont morts, et sa mère l'a élevée donc seule, mais avec une grande ouverture d'esprit. Ce qui ne l'a pas empêché de se marier à 18 ans, mais fort heureusement elle s'est mariée avec un médecin qui lui aussi, oui, il était très très ou très large d'esprit, parce que confinée dans le rôle de la bonne épouse bourgeoise, offrant le thé, ça n'était pas son truc. Donc il l'a encouragée, elle a donc passé tous les examens, mais il est certain qu'après, elle l'a continué à évoluer dans un milieu bourgeois, le sien, malgré des drames, son premier mari est mort à la guerre, sa fille unique meurt emportée par la grippe espagnole. Ah oui, c'était la période. Voilà, c'était la... Et son second mari, qui était le père ressemblable de cette jeune fille, qui est mort à 13 ans, elle se suicide. Et donc à travers tout ça, elle a quand même mené de front son travail et son engagement finit. Alors, il est certain que pendant plusieurs années, jusqu'en 1924, elle a été complètement absorbée par sa pratique chirurgicale, en particulier au moment du retour... Il est celui de la guerre de 14. Ah oui, la guerre de 14. Et 15 000 gueules cassées qui sont revenues, qui étaient rejetées complètement par leur famille, par ses théories. Donc elle a beaucoup travaillé à leur donner au moins une cohérence dans la reconstitution de leur visage. Et après, elle a eu aussi, bon, Sarah Bernard comme cliente. Comme Sarah Bernard, c'était pourquoi, là, elle n'avait pas la gueule cassée, Sarah Bernard. Non, mais Sarah Bernard revenait des États-Unis où elle s'était fait faire ce qu'on appelle actuellement un lifting qui avait été plutôt ratée. Il n'y avait pas eu de chance, là. Et donc, Sylvain Noël, là... Réparée. Très bien, très bien. Ah oui, parce qu'elle savait faire la gueule cassée. Donc là, il n'y avait pas de... Donc elle travaillait... On disait qu'elle avait des mains de magiciennes, parce qu'elle arrivait à travailler sur des tout petits bouts d'os, de mâchoire, de peau. Elle s'entraînait chez elle, elle se pinçait, là, pour voir ce que ça faisait. Et puis après, elle faisait la même chose. Mais là, elle était complètement dans son... dans sa pratique chirurgicale. qu'elle ne réservait pas qu'aux femmes des bons quartiers. Les femmes des bons quartiers, elle les fait payées, ce qui lui permettait d'opérer, de remettre un peu en beauté des femmes et des hommes aussi. Parce qu'à cette époque-là, pour trouver du travail, il fallait... Il y avait déjà l'impératif d'être jeune et beau. C'est toujours vrai. Donc c'était une pionnière de la chirurgie esthétique. C'est la première. C'est la première femme chirurgienne esthétique. Mais tu parles de son engagement pour la reconnaissance du droit des femmes. Moi, je ne vois pas bien en quoi la chirurgie esthétique rejoint le féminisme. Alors, elle s'est engagée vraiment à fond à partir de 1924. Parce que c'est le mouvement américain qui s'appelle Soroptimiste. Donc elle est démarrée en Amérique. Elle a été contactée en France. On lui a demandé de créer des clubs à l'image de ce qui se passait au Noutre-Atlantique pour justement défendre les droits des femmes qui, à cette époque-là, n'existaient pas. Et donc elle s'engage dans ce mouvement-là. Et ce qu'elle explique, c'est que maintenant, on a une vision de la chirurgie esthétique qui, effectivement, déjà, s'intéresse à des gens fortunés, du coup des interventions, et surtout pour rechercher l'éternel jeunesse, pour plaire. Donc c'était effectivement assez paradoxal, avec un combat féministe. Les féministes jettent un peu aux orties, ces femmes qui se font refaire le nez, les yeux, la bouche, le menton, les oreilles, les seins, les fesses, tout ce qui est. Mais elle faisait ça, elle, vraiment, pour permettre à des gens déshérités de pouvoir accéder à un travail. Elle dit aussi que c'était très difficile, parce que, contre elle, dans ce mouvement féministe qu'elle crée, donc qu'elle prend la suite, elle va créer en France plusieurs clubs, même à sortir des frontières, en Europe, et puis après elle va parcourir le monde entier. Mais c'était très difficile, parce que leur propre mari, si large esprit était-il, moi j'étais très contente, quand ils se réunissaient entre l'Ontarien et les hommes, et que leurs femmes se réunissent, et que les hommes ne soient pas admis, ça, c'était absolument inadmissible. Les conditions n'étaient pas encore faites, là. À l'Ontarien. Donc elles avaient déjà lutté dans leur propre famille, et ce que Suzanne Noël dit, c'est qu'elle était vraiment harcelée, on pourrait dire, parce que, d'une part, elle était investie, militante, c'est une femme qui est toujours habillée, que ça soit un peu excentrique, et notamment, elle avait, sur son chapeau, elle mettait toujours un ruban, brodé en lettres dorées, « Je veux voter ! » Et ensuite, comme elle manifestait son engagement, comme elle était aussi chirurgienne en chirurgie plastique, comme ce sont ses propres mots, qu'on me traitait de deux fois folles. Ah, elle aussi. Il n'y avait pas qu'elle, là. Il n'y avait pas qu'elle, là. On verra un peu plus tard. Que les femmes se sont fait traiter souvent de folles, parce qu'elles voulaient être, parce qu'elles étaient profondément. Exactement. Et alors, elle a écrit, elle, des choses, ou qu'est-ce que tu as envie de proposer comme texte ? Il y a beaucoup de documents que j'ai retrouvés qui sont des écrits sur Suzanne Noël. Et j'ai retrouvé aussi son livre. Dans ce livre, « Autant bureau social de la chirurgie esthétique », ce n'est pas que de la technique. Elle s'est intéressée à la psychologie. Alors, peut-être pas comme on verrait maintenant, mais en particulier la psychologie des familles, des maris. Alors, elle fait une comparaison avec des maris de pays étrangers, nordiques en particulier, alors, je s'en fiche. Et des maris français, alors là, ceux, alors là, ils pensaient que leurs femmes aillent essayer de se faire un petit peu plus, même jolies, belles, attirantes, ça, c'était inconcevable. Inconcevable. Et non plus, par la famille proche, moralité, les femmes venaient se faire opérer et n'en parlaient jamais. ça a resté secret. En tout cas, ces mouvements féministes, si Camille Claudel en avait entendu parler, ça aurait certainement agi différemment et surtout vécu sa propre vie d'artiste différemment. Ça n'a pas été le cas, hélas, dans un passé pas très lointain quand même.